Tout le monde est en colère aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui peut dire, pour moi tout va bien, personne. On vous a poussé à manifester, on vous a réellement poussé à manifester, à faire la grève, à faire tout ça. Ceux qui font la grève actuellement pensent pouvoir toucher leur portefeuille, l'économie. L'économie du pays s'en fout complètement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler vaguement, on en parle très peu aux informations, en risette de nombreuses multinationnelles qui sont en ce moment en train de s'effondrer. L'économie mondiale est en train de s'effondrer et l'économie du pays, on s'en fout complètement. Je vous rappelle juste que Macron, à deux reprises, a fait deux confinements et a jeté l'argent par les fenêtres pour un virus, pour un pseudo-virus, alors qu'il y en a 800 millions qui nous entourent au quotidien. Entre 400 et 600 milliards, selon les sources, c'est très variable, entre 400 et 600 milliards ont été dépensés, comme ça, jetés par les fenêtres, pour un pseudo-virus. Aujourd'hui, c'est la guerre qui fait qu'on balance des chèques à coût de plusieurs milliards. Et vous imaginez qu'avec votre grève générale, vous allez pouvoir faire réagir les politiques auxquelles vous croyez. Ce ne sont pas eux qui dirigent le pays. Et l'économie, ils n'en ont rien à foutre, sinon ils auraient réagi depuis longtemps. Ils n'en ont rien à foutre de l'économie, tout autant qu'ils s'en foutent de la démocratie et tout le reste. Ils n'ont aucun intérêt là-dedans, ce n'est pas leur but, le pognon. Je crois que vous êtes passé à côté de vous, beaucoup de choses que la télé ne vous dit pas. Et vous avez été trop favorisé par les réseaux sociaux, les influenceurs, ceux qui vous manipulent. C'est pour cette raison qu'on les appelle influenceurs, vous, vous les appelez alerteurs. Je vais essayer de faire le point avec vous, de vous expliquer les choses, parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et on fonce droit dans le mur. Ils veulent un chaos mondial. Ils vont l'organiser jusqu'en 2030. Et ils comptent sur vous. Et vous foncez dans le mur. Macron est une marionnette qui est là pour vous servir à une télé-réalité, pour vous pousser à la révolte. Tous les discours qu'il a eus ont été millimétrés pour ça. Tout ce qu'il fait, c'est exactement pour vous mettre en colère et vous pousser à la révolte. J'ai sur mon profil, je vous invite à le visiter. Je vous invite à le visiter. Vous y trouverez une vidéo de Jacques Lattali en 2017 qui disait exactement ce que je vous dis. Lui, il était persuadé que la révolution arriverait avant 2022. Les Français n'ont pas été assez grands pour offrir ce qu'ils attendaient. Donc, ils ont mis sur le coup la CGT et la politique pour apporter du renfort aux manifestants, aux gilets jaunes. Qui ? Ce n'est pas pour dire du mal des gilets jaunes. C'est le mouvement, le gilet par lui-même. Il faut que vous compreniez que c'est un outil de manipulation, un outil de l'opposition contrôlée. Ils se sont servis de vous, ils vous ont manipulé avec ça. Le peuple est légitime, la colère du peuple est légitime. Mais les gilets jaunes, c'est un mouvement qui est créé de toutes pièces pour vous manipuler et vous mener là où ils ont envie que vous alliez. Il suffit de creuser un petit peu de l'information, autre que par la télé, autre que par les réseaux sociaux, ces manipulateurs qui vous parlent et qui font beaucoup d'audience et auxquels vous croyez. Et qui vous poussent tous les samedis à aller manifester, à vous dire cette fois-ci, c'est la dernière fois, le gouvernement a eu peur. Ils ont peur de que d'elle, c'est eux qui ont créé la bête. Lisez les livres de Coach Schwab, lisez les livres de Jacques Attali, allez sur le site du World Economic Forum, du Forum Économique Mondial ou Forum Économique de Davos, de l'OMS, de l'ONU, de l'Organisation Mondiale du Travail, de l'Organisation Mondiale du Commerce, du FMI. Lisez, analysez l'information, c'est autre chose que ce qu'on vous dit à la télé. Il y en a qui disent que leur système s'effondre. Oui, c'est eux qui provoquent l'effondrement mondial, l'effondrement de l'économie mondiale. Ils le provoquent, ils appellent ça le grand reset. La plupart des grosses sociétés s'effondrent. Des banques font faillite. C'est eux qui gèrent tout. Il y en a qui s'imaginent que Macron a un moindre pouvoir. Il n'en a absolument pas. Non seulement il n'a aucun pouvoir sur son peuple, la Constitution le précise. Donc arrêtez d'en parler, arrêtez de lui implorer la pitié. Mais il n'a aussi aucun pouvoir au niveau de décision. Ce n'est pas lui qui décide. Jacques Attali, qui est un grand économiste. Gérard Filoche, Valérie Bugot, qui est docteur en droit à la Sorbonne. Des tas de personnalités qui ont les compétences pour en parler le disent très bien. Les élus n'ont plus aucun pouvoir, c'est le marché qui décide. Le marché, ce sont toutes ces multinationales qui ont le monopole de tous nos besoins vitaux. Il y en a qui s'imaginent que si on changeait de président avec les belles promesses que ces politiciens auxquels vous croyez vous font. Bon, si on changeait de président, qu'on avait un président comme toi, comme moi, avec des bonnes volontés, en disant maintenant stop, on leur donne plus le pouvoir. Eh bien, il suffirait de ces multinationales qui appartiennent toutes à BlackRock et Vanguard, qui sont des gros groupes financiers, qui sont les premiers actionnaires de tous ces multinationales, qui possèdent l'ensemble de nos besoins vitaux et tout Internet. Netflix, Google, Facebook, tout leur appartient, nos loisirs leur appartiennent, la planète leur appartient, c'est eux qui décident. Eh bien, s'il y avait quelqu'un de bienveillant, d'ailleurs Mitterrand, il avait dit à sa femme, je vous le rappelle, sa femme, il avait dit maintenant que tu es président, tu vas pouvoir faire quelque chose pour la France et les Français. Mitterrand avait répliqué en disant je ne peux rien faire, ce n'est pas moi qui décide. L'Europe, on s'en branle, ce n'est pas eux qui décident non plus, c'est juste un petit outil l'Europe. BlackRock possède l'ensemble des multinationales et on ne peut pas le boycotter. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on ne peut pas le boycotter. Bloquer l'économie, ça ne sert à rien. Ces gens-là fabriquent les billets, possèdent les banques, possèdent tout ce que vous avez. Quand vous allumez la lumière, c'est BlackRock. Quand vous roulez en voiture, c'est BlackRock. Quand vous mangez, c'est BlackRock. Et quand vous tirez la chasse d'eau, c'est BlackRock aussi. Ils possèdent tout. C'est la troisième plus grande puissance mondiale au monde. Ce n'est pas un pays, c'est un groupe financier. Après les États-Unis et la Chine, c'est la plus grande puissance économique mondiale. C'est le plus gros PIB qui existe en numéro 3. Les boycotter ou faire mal à leur économie, ils n'en ont rien à foutre. Il vous faudra 40 générations pour toucher un seul de leurs centimes, de leurs milliers de capitaux. Leurs capitaux ne se calcule. Ils sont à plus de mille milliards de dollars de capital. Il y a des algorithmes qui les font tourner en permanence, qui élémentent en permanence leur fortune, qui gèrent leur économie, leur capital. Vous ne les toucherez jamais, jamais. Mais même au bout de 40 générations, vous ne les aurez pas touchés. En faisant grève, vous ne pouvez pas le faire. Ensuite, la révolution, ils la veulent. Ils la provoquent. Est-ce qu'on va être assez cons pour leur offrir ce qu'ils veulent ? Macron, tout ce qu'il a fait, c'est juste pour vous provoquer. On s'accès obligatoire, on n'a pas bougé. Les placements abusés d'enfants, on ne bouge pas. Il n'y a rien qui vous a fait bouger. La retraite, on fait tout péter. Ils vous ont donné des arguments toutes les semaines pour les manifester dans les rues. Et on a fait en sorte que vous soyez de plus en plus nombreux. Même la télé a relié l'info. Et les gens qui parlent sur les réseaux sociaux et qui passent ensuite à la télé, si c'était des gens gênants, il y a longtemps qu'ils seraient censurés, comme le professeur Perron, comme le professeur Fortillan, comme tous ces gens qui ont osé parler du vaccin. Tous les gens gênants, on les illumine d'une façon comme d'une autre. Soit on les tue, soit on les bloque sur les réseaux sociaux, on les censure. Ces gens-là qui vous invitent à la révolution, qui vous invitent à faire des grèves, s'ils étaient nuisibles, il y a longtemps qu'ils seraient censurés, on n'en entendra plus parler. Il y en a même qui vous offrent la recette des cocktails Molotov. Je ne sais pas ce que vous avez du mal à comprendre. Il y a un moment où, putain, mais je ne sais pas, essayez de parler à vos amis, essayez de mettre en alerte au moins de ça. N'allons pas dans leur sens. Tuez l'économie, qu'est-ce que ça va faire ? Faire la grève générale, qu'est-ce que ça va toucher ? Quand vous faites des barrages sur les ronds-points, que vous vous amusez à bloquer les routes, ou les zones industrielles, qu'est-ce qui se passe ? Ça tue surtout l'économie locale. Les petits artisans, etc., eux, ne peuvent plus travailler. Ils ne sont plus alimentés par les transports routiers. Ça renforce l'économie d'Amazon, qui, comme pendant les confinements, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement reproduire ce qu'a fait Macron avec les confinements. Sauf qu'il n'y aura pas de primes pour sauver les petits artisans, les petits commerces, les entreprises indépendantes. Cette fois-ci, il n'y aura pas de primes, mais vous êtes en train de reproduire la même chose en plus meurtrier. Vous êtes en train d'aider Macron à saccager le pays. Regardez dans les files d'attente des embouteillages que vous créez, si vous voyez Macron ou quelqu'un du gouvernement, ou ne serait-ce qu'un petit député. Regardez s'il y en a un. Non, ce sont tous des gens comme vous, qui en Chine, qui ont besoin de travailler, parce qu'une journée sans travailler, ce sera peut-être ne plus payer le loyer, ou ne plus nouer leur gosse. Mais vous faites du mal qu'à vos semblables. Macron, il s'en fout, si ça se trouve, et j'en suis persuadé, il n'est même pas en France, le bonhomme. Il est soit sur Genève, pas très loin de chez moi, dans un 5 étoiles international, ou caché dans le fin fond de la Suisse, ou peut-être sur un yacht privé, qui sont des véritables villes flottantes. Mais il ne vous attend pas, le mec. Il ne vous attend pas. Et il n'en a rien à foutre que vous empêchez les citoyens de vivre aujourd'hui. Il s'en fout. Il a fait une démonstration de l'économie du pays. Il n'en a rien à foutre. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête. Je n'arrive pas à comprendre. Ils veulent créer le chaos. Ils comptent sur vous. Vous y participez, mais grandement. La division, c'est la même chose. Tout le monde se plaît à dire, c'est la faute des Arabes, c'est la faute des musulmans. Je vois plein de postes où la France n'est pas musulmane. Le ramadan, il n'a rien à faire en France. L'islam, c'est une religion. Je connais des bretons de souches bretonnes qui ont choisi cette religion. Ils sont français, de souches françaises. Et ils sont devenus musulmans. On les met où, ces gens-là ? Elle est où, la musulmanie ? L'islam, c'est une religion. Il me semble que le principe démocratique veut qu'on puisse choisir. Et l'islam a tout autant sa place que le christianisme, le judaïsme, etc. en France. Nous sommes un pays laïque. Et Zemmour, quand il vous parle et qu'il vous dit que l'islam n'a rien à faire et que le ramadan n'a rien à faire en France, si vous avez à lui parler, rappelez-lui quand même que le judaïsme, si lui, il voit mal l'islam, il n'a rien à faire non plus en France. Je n'ai rien contre. Mais si lui veut enlever l'islam de la France, qu'il aille avoir en Israël, ça, ce n'est pas mieux. Je n'ai rien contre les juifs, ni contre les musulmans, bien au contraire. Mais quand quelqu'un comme Zemmour se met à parler des musulmans, qui ferme sa gueule, mais gentiment. Ensuite, Marine Le Pen. Marine Le Pen a demandé 8 milliards d'euros de prêts, parce qu'elle était incapable de gérer son parti, 8 milliards de prêts aux Émirates. Elle n'a pas réussi, elle est remboursée, elle est incapable de gérer son propre parti, mais par contre, elle prétendait gérer le pays. Elle a demandé 8 milliards d'euros aux Émirates. Les Émirates, je vous rappelle, financent la construction des mosquées en France. Vous arrivez à comprendre ou pas ? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est quand qu'on se met à réfléchir, qu'on se met à creuser l'info, plutôt que de croire en tout et n'importe quoi. C'est quand vous arrêtez déjà d'obéir ? Si Macron, demain, vous dit 135 euros de PV pour celui qui ne marche pas à quatre pattes dans les rues avec une plume dans le cul, vous allez le suivre. Jusqu'à quand vous allez tolérer ? Mais jusqu'à quand aussi on va être bête ? Jusqu'à quand on va croire encore en la politique ? On va croire encore en mai 68 ? On va croire encore que ces moyens d'exprimer notre colère qu'il y avait au siècle dernier, les manifestations, les grèves, etc. C'est quand on va se rendre compte qu'aujourd'hui, tout a évolué, notre pays, la planète, l'économie, la politique. Tout a évolué et que ça ne peut plus fonctionner. C'est quand on va se mettre à devenir des adultes intelligents dignes de ce nom et essayer de dire bon, il se passe quelque chose, on va essayer de réfléchir, de voir comment et pourquoi, qu'est-ce qui se passe réellement ? En passant au-dessus de ce que vous voyez dans la boîte à images que vous faites rentrer chez vous avec tous ces gens hyper dangereux parce que je vous rappelle que juste que la boîte à images de ce qu'on appelle télévision, c'est une fenêtre ouverte à tous les dangers. Et c'est surtout un objet de manipulation de masse qui fait que vous plongez en état d'hypnose. Et tous ceux qui me disent non, moi, en état d'hypnose, je n'y plonge pas, je ne suis pas inoptisable, c'est en prétendant ça justement que tu l'es plus que les autres. C'est en acceptant le fait de dire peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, peut-être que je suis malade, peut-être que je suis touché moi aussi. Et à partir de là, tu peux accepter de te guérir en disant il faut que je fasse attention. Et dans ces cas-là, peut-être que tu appuieras sur le bouton off parce que tu refuseras l'hypnose. Mais cette avalanche quotidienne que tu reçois d'informations totalement inutiles, parce que la retraite, on s'en branle. On s'en branle complètement. Je suis concerné moi aussi. Bien qu'artisan, je vais toucher une misère, mais je ne compte pas dessus. De toute façon, je pense que je vais travailler jusqu'à la fin de ma vie. Mais la retraite, on s'en branle. D'ici 2030, on aura perdu plus de 50 % des emplois sur la planète. Ils vont mettre un revenu universel. À partir de 2025, avant 2025, le FMI a annoncé qu'il mettait en place l'euro numérique, ce qui sent très mauvais parce que ça va leur permettre d'enlever le cash, les billets. C'est un morceau de papier qui ne valent rien, sur lequel il y a des chiffres et qui vous fait avancer. Ils vont mettre en place l'euro numérique. Ils vont enlever le cash et ils vont mettre en place un revenu universel avant 2030 parce qu'on ne va pas perdre les emplois. Ils sont en train de tout supprimer. C'est ce qu'ils appellent le grand reset. Ça en fait partie. Ce revenu universel, comme le RSA, ça sera un peu plus élevé. Ça vous permettra de survivre. Mais ça sera le salaire de votre obéissance. Et si vous désobéissez, c'est écrit. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas médium, je ne suis pas voyant, mais il suffit de lire, il suffit de regarder les sources que je vous ai dit. Ça fait 22 ans que je les suis et je ne pensais pas qu'ils seraient capables d'en arriver là. Au début, je pensais que c'était un délire. Je savais que ça allait se passer. La pandémie, elle a été annoncée depuis plus de 10 ans. La Troisième Guerre mondiale, elle a été annoncée il y a plus de 10 ans en arrière. Ces gens-là ont provoqué ces situations. Ce n'est pas arrivé comme ça. Ce ne sont pas des fatalités. Ce sont des choses qui sont purement fabriquées. Et tout se passe comme ils l'ont prévu. Il y a 22 ans en arrière, dans leur agenda, il a été noté, ils ne sauront plus faire la différence entre fiction et réalité. Ils penseront que la réalité est fiction, que la fiction est réalité. Il y a 22 ans en arrière, j'ai mis, ils sont complètement ouf. Comment ils vont y arriver ? Il y a 22 ans en arrière, quand je me vois l'adulte, je me disais, je parlais avec des gens, ils avaient un raisonnement. Et puis, tout le monde avait les pieds sur terre. Aujourd'hui, on se rend compte que tout part en vrille. Tout part en vrille. Les gens sont... Ils vous ont réfléchi des souffrances, ils vous ont stressé, etc. Et au bout d'un moment, le cerveau se met sur off, l'intelligence se met sur off. Et vous recevez une information qui fait que vous plongez en état d'hypnose. En plus du stress et de cette politique de la peur qu'il réinjecte en permanence, vous plongez en état d'hypnose. Quand vous êtes en état d'hypnose, ne serait-ce qu'aller voir le spectacle. Quand vous allez voir un spectacle de Messmer le Magnifique, vous voyez des gens qui montent sur scène et qui font des trucs complètement insensés. C'est du réel. Ce n'est pas fabriqué, c'est du réel. Il endort votre contexte préfrontale, donc autrement dit votre intelligence. Il vous fait des choses, vous êtes conscient de ce que vous faites, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. En fait, c'est ce qui se passe exactement avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est écran, avec cette avalanche d'informations que vous recevez et avec la peur, avec le stress, etc. qui fait que vous doutez de demain et que vous vous attachez à des lieux. d'espoir par Trump, Poutine, le bon Dieu. Ou alors, on va s'entraider, l'entraide, ou plus il va y avoir de la misère, au moins il va y avoir d'entraide, on va tous y avoir droit. Et puis ceux qui disent, oui, je vais cultiver parce que j'ai un jardin, ça ne va pas durer longtemps. et autour de toi, tu vas enjamber les cadavres si toi, tu as la chance. Je viens de vous le montrer en partant de l'endroit où j'étais. Je suis en montagne. J'ai la chance peut-être de pouvoir survivre en cas de véritable famine. La nature est tellement généreuse. Mais mon enfant, on ne lui pourra pas survivre. Et en bas, en bas, j'en emborrai les cadavres quand je descendrai. Je ne parle pas pour moi. Je parle pour l'ensemble, pour la masse populaire. Et c'est pour eux que je m'inquiète. C'est pour tout le monde. Ceux qui vivent dans les grandes villes, ils vont être extrêmement touchés par tout ça. Et la France aujourd'hui, n'est plus autonome. La France ne peut pas nourrir les Français. Tout a été bétonné en France. On a encore une grande partie de forêt, mais il ne faut pas y toucher. Et les champs de culture, les champs agricoles, ne peuvent pas nourrir durant quatre saisons tous les Français. On est obligé de faire appel aux étrangers. On dépend totalement des États-Unis. Et donc de Blackrock et de Vanguard. Essayez de creuser l'info. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais allez sur les sites que je vous ai cités. Toutes les infos que je vous dis, ils sont exposés. Je n'invente rien. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne suis pas voyant. Je ne fais que vous expliquer ce que j'ai pu lire pendant 22 ans. Et ça fait 22 ans que j'en parle à tout le monde. On me prend soit pour un fou, soit pour un complotiste. Il y a plus de 10 ans en arrière, je disais, on va avoir le droit à une pandémie qui couvrira une crise économique sans précédent et qui permettra l'ouverture du nouvel ordre mondial. on me prenait pour un dague. Même mes amis, ma famille. Quand j'ai parlé d'une troisième guerre mondiale qui permettra de mettre en place après la guerre le gouvernement mondial, on m'a pris pour un fou furieux. Aujourd'hui, nous la vivons. Tout ce qui se passe aujourd'hui a été annoncé depuis longtemps. Mais vous êtes enfermé dans votre 16e, 9e et vous n'avez pas su l'entendre. Aujourd'hui, il y en a qui se disent éveillés et qui croient en certaines choses, mais ce sont des croyances. Il serait grand temps qu'on devienne des adultes dignes de ce nom et qu'on se mette sérieusement à réfléchir. Quand ce qui concerne les discriminations, tout va. Et les vaccinés, c'est des imbéciles. Ce sont des victimes. Ce sont des victimes mais que le premier qui n'a jamais eu, qui n'a jamais été victime de chantage ou de manipulation viennent me voir. Je ne pense pas qu'ils soient nombreux à me dire « Moi, je n'ai jamais été manipulé. Moi, je n'ai jamais cédé à un quelconque chantage. » Pour ton enfant, tu y as cédé. On est tous à un moment donné victimes de chantage ou de manipulation et on n'a pas à discriminer les autres. Et le fait d'avoir dit non à la vaccination, c'est soit parce que tu as eu la chance de pouvoir le faire, soit parce que tu as eu le courage de faire un choix et perdre ton boulot, parce que tu as entendu des vidéos qui t'ont donné le doute sur le vaccin. Tu as eu raison d'avoir le doute. Il n'y a aucun vaccin qui a été un bienfait pour l'humanité et celui-là, pas plus qu'un autre. Si, celui-là, c'est peut-être le meilleur des vaccins qui existe parce qu'il a au moins une fonction et qui est efficace. Il a sauvé de pôle emploi mais il n'a jamais sauvé un virus comme tous les autres vaccins. C'est le seul au monde qui a eu cette efficacité de sauver d'un fléau, pôle emploi. Et c'est la seule utilité qu'il a eue. Ceux qui se disent éveillés, éveillés, c'est un terme générique qu'on vous a offert sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle juste que les réseaux sociaux sont aussi la propriété de l'élite mondiale et le groupe Meta appartient à BlackRock. Ce terme générique qu'on vous offre consiste à dire je suis mieux que les autres, je suis plus intelligent et sans avoir jamais fait de test de quotient intellectuel en pensant que c'est un bâton qu'on vous enfonce dans le nez. Vous pouvez y aller, ça fait pas mal un test de QI. Mais déséveillés, il y en a à tout va. Tout le monde se dit éveillé aujourd'hui. Il y en a qui croient que Trump est le sauveur, ils sont éveillés. Il y en a qui pensent que Poutine va nous sauver, ils sont éveillés. Il y en a qui croient que la révolution, ils sont éveillés, que la révolution, il faut la faire. Il y en a qui croient qu'ils sont éveillés parce qu'ils font grève générale, ils n'ont rien compris. Tout le monde est éveillé. Mais il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance et Albert Einstein le disait, on ne peut obtenir quelque chose de différent en reproduisant toujours la même chose. Il serait grand temps que, comme je vous l'ai dit et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ne me croyez pas sur parole. Vérifiez toutes les infos que je vous donne et puis il vous appartient. Il vous appartient de partager, de diffuser des informations pour que les gens ouvrent les yeux et pour qu'on ne fonce pas dans le mur, pour qu'on ne les aide pas à foutre ce chaos qu'ils espèrent et qu'on fasse autre chose. L'union n'a jamais été autant de rigueur pour sauver l'avenir de nos enfants qu'aujourd'hui. Les discriminations, tous ces fachos qui, ces collabos néo-nazis qui veillent à vous diviser, mettez-les de côté. Mettez-les de côté tant qu'ils n'ont pas compris. Au bout d'un moment, ils se rendent compte en étant isolés entre eux et peut-être qu'ils se rendent compte un jour et qu'ils vont droit dans le mur ou en tout cas qu'ils ont fait une grave erreur. L'union n'a jamais été autant de rigueur et il est grand temps qu'on prenne conscience de ce qui se passe réellement. Nous avons une solution. J'en parle sur mon poste. Ça fait 50 ans que j'en parle. Elle est basée sur des écrits officiels qui sont à nous, qui nous appartiennent, qui sont notre propriété inaliénable et imprescriptible. C'est à nous de les défendre, de les faire valoir. Il va falloir arrêter d'être racistés. En France, on nous a formatés comme ça. Nous sommes des esclaves assistés. On attend que quelqu'un toujours fasse ça à notre place. On ne sait que se plaindre et on espère que quelqu'un va faire à notre place. C'est nous tous ensemble qui devons agir. Ça nous appartient de le faire. Mais pour ça, il faut déjà s'unir et pouvoir en parler autour de nous. Je vous parle d'un tribunal du peuple. Nous avons la possibilité et je vous promets que ça peut marcher. Maintenant, ceux qui vont blablater là-dessus, à moins d'avoir une boule de cristal efficace, personne ne sait. Il n'y a qu'en le faisant qu'on saura si ça nous délivre ou pas. Mais personne, personne ne peut prévoir à l'avance le résultat que ça va donner. Si ce n'est que sur le papier, ça ne peut que marcher. Parce que nous sommes le pouvoir. Parce que nous sommes libres. Parce que nous avons l'article 2 des droits de l'homme, le droit de lutter contre l'oppression. Et parce que la justice, elle s'est écrite noir sur blanc, doit être rendue au nom du peuple. Et nous sommes le peuple. Faut-il encore le réunir pour qu'on soit... Mais ça nous appartient à tous d'en parler sans arrêt d'inonder les réseaux sociaux plutôt que d'inonder les réseaux sociaux de conneries. Problème égale solution. On a assez parlé des problèmes. Ceux qui sont éveillés et qui parlent des problèmes sans arrêt, ils ne font que répéter des choses qu'on leur dit. Parler solution, c'est déjà faire preuve d'intelligence. Un problème mathématique, on reconnaît quelqu'un d'intelligent quand il a résolu le problème mathématique. Pas quand il le rabâche et il le répète sans arrêt autour de lui. Je vous invite à rebrancher les neurones, à devenir intelligent et à parler solution plutôt que de problème. Et la solution, il n'y en a pas 40 000. La grève, les manifestations, la révolution, c'est du passé. N'en parlons plus. Les choses ont évolué. Il faut s'adapter. Aujourd'hui, il s'agit de délivrer la planète. On n'a pas un problème national, on a un problème mondial. Je vous souhaite une très bonne soirée. Parlez-en autour de vous. Vérifiez l'info, balancez des véritables infos sur les réseaux sociaux. Réveillez les gens. Réveillez les gens. On est tous responsables. Ce n'est ni Macron ni l'élite mondiale le problème. Le problème, c'est le peuple. C'est nous qui les aidons. C'est nous qui sommes l'engrenage de ce système. Il suffit qu'on fasse tourner l'engrenage à l'envers pour qu'il soit terminé. C'est à nous, il nous appartient de faire le nécessaire pour toi, moi, la petite femme de ménage, il n'y a pas de petit. La femme de ménage et celui qui n'a pas de diplôme, on a tous un rôle à jouer pour avancer ensemble. Il n'y a personne qui est inutile. Il suffit juste de comprendre. Je vous souhaite une belle soirée et puis prenez soin de vous. Merci. Merci.